et la lumière fut youtube regardez moi ça regardez moi ça regardez moi ça c'est génial oui on a un vrai garage bienvenue on est de retour sur survive the night et j'ai allumé le générateur l'électricité fonctionne on a même des éclairages à l'extérieur du garage c'est assez génial ce qu'il est un peu moins c'est qu'il me reste plus de 15% sur l'état de mon véhicule en récupérant deux trois bricoles à l'arrière du véhicule en faisant de ce droit truc il y a des zombies qui m'ont attaqué je les ai tué mais le problème c'est qu'ils ont un peu tapé sur le véhicule donc je suis obligé de le déplacer de le mettre dans le garage car ce soir oui ce soir c'est la horde et même si pour l'instant on n'a pas vraiment vu la difficulté en hardcore je pense que c'est possible qu'est ce qu'il fait là lui je pense que c'est possible qu'on voit ça sur la première horde on n'a pas encore vu la difficulté hardcore du jeu parce que quand on tape les zombies sont assez faciles à déglinguer mais mais sur la sur la horde ce sera peut-être différent la première horde en mode par défaut en mode normal c'est assez nul c'est trop facile mais peut-être qu'en hardcore c'est différent donc je vais me préparer tranquillement j'ai rangé mon véhicule alors il me manque un peu de la lumière puisqu'ici il me manque un néon et là il me faudrait deux néons donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va faire la horde déjà avant ça je vais finir de ranger mais la horde arrive donc pas long puisqu'il est 19h et je crois qu'elle arrive à 20 donc je vais pas avoir le temps ensuite après avoir fait la horde on va essayer d'aller chercher de l'essence ça serait bien d'en avoir un petit peu et de changer de véhicule aussi si possible parce que le véhicule que j'ai est pas ouf et en plus il est quasiment défoncé pour l'instant je me prépare j'ai mes armes et je vais les charger les assigner aussi ce qu'apparemment ne le sont pas et puis ensuite bah voilà on commence un tranquillement mais mais sûrement j'ai pas le temps j'ai pas eu le temps j'ai même pas eu le temps de boire un coup la horde arrive il fait noir heureusement on a une frontale mais elle va pas durer longtemps on va aller allumer les lumières et puis on va les attendre ici c'est bon ça démarre voilà pourquoi il n'y a pas de lumière là ah oui c'est bon d'accord le truc se déclenche se désenclenche quand quand on coupe le générateur ok je vais essayer d'en tuer un maximum avant qu'ils arrivent à rentrer tant qu'ils n'arrivent pas derrière moi c'est bon voilà dans la merde je suis dans la merde alors j'ai pas de sac de couchage youtube c'est pas que j'ai pas fait c'est que en hardcore on peut pas l'avoir ouah 14 pv en hardcore on peut pas avoir le sac de couchage donc pour cette première horde je vais utiliser cette technique qui consiste à grimper là j'ai l'impression qu'ils viennent pas on dirait et puis je vais les tuer tranquillement qu'est ce que vous voulez que je fasse faut que je survive de toute façon coûte que coûte en essayant de pas trop bousiller mes balles succès de les rouillés mille zombies tués ouais mille zombies en cinq ans c'est pas ouf quand même il me manque une ampoule là-haut ok je vais aller les fouiller peut-être qu'il y a un peu de chance ils ont des trucs sur eux il y a quelques balles mais c'est pas les balles pour les armes que j'ai putain je vois pas grand chose allez ma frontale allume mais pas grand chose voilà c'est absolument que je récupère des néons pour pouvoir les mettre là où je suis genre ce fusil est génial euh difficulté de la horde augmentée au niveau 2 donc ça c'était le niveau 1 il y en a eu une paire si jamais je m'étais pas réfugié là je serais mort c'est certain c'est certain en difficulté difficile la première horde on peut la faire au corps à corps en difficulté hardcore je pense pas sincèrement à moins de vraiment avoir certaines armes certaines armes pardon bien plus puissantes et de quoi se protéger je vais aller euh hop là on va aller fermer ça ah mais il marche les néons l'interrupteur est là je pensais que c'était là-haut il y en a 3 des interrupteurs au revoir au revoir d'accord oh la salope elle m'a fait peur ok venez venez je suis joueur vous le savez deux balles pourquoi il passe pas dans la porte là devant j'ai plus de balles ok oh oh ok le silencieux ah putain il s'est enrayé on a plus d'électricité y'a plus de lumière ah c'est sympa le c'est sympa le oh la vache sérieux j'ai plus de frontal j'ai plus rien bah y'en a un bon bah voilà quoi voilà comment je m'éclaire attendez je sais ce qu'on va faire les zombies là vas-y recharge les balles faut pas que je me pète la gueule ah putain à chaque balle il s'enraye à chaque balle il s'enraye et 5% en même temps j'arrive pas à leur tirer dans la tête va falloir que j'y aille au corps à corps j'ai pas le choix on voit rien c'est nul mon arme est à 3% je peux pas me permettre de la perdre déjà on va se soigner puis je vais essayer de les taper à distance mais j'y soigne j'avais fait une paire de bandages d'avance heureusement euh encore un petit ok ouais je les ai de là je vais me péter la gueule wouh c'est bon donnez moi des balles donnez moi des balles calibre 45 pour mon pistolet tout péter euh du calibre 12 j'en ai pas et des clous super le loot était euh comment dire capricieux dirons nous ici voilà ça nous fera un point de lumière au moins ah mais j'ai plus de ah je suis comme un con avec mon pick up là du coup comment je vais faire pour le sortir vu que j'ai plus d'essence pour le le générateur mais non rassurez vous il me reste de l'essence dans le pick up je vais prendre une unité d'essence ça me suffira pour aller ouvrir le la porte bon la horde a été validée là c'est que des zombies qui traînent autour de ma base on voit rien donc euh je vais vous laisser là je vais vous quitter ici youtube puis on va se donner rendez-vous quand il fera jour moi je vais m'occuper de faire bouffer le le personnage et de nettoyer les quelques zombies qui restent bon le jour se lève enfin euh il reste encore quelques zombies à côté je finis de nettoyer là comme vous voyez et voici comment on va procéder alors déjà en premier lieu maintenant qu'on est un peu plus au calme le générateur il dure pas très longtemps euh 25 minutes au maximum je crois c'est 1 minute 30 par par euh ah par euh nombre de fuel nombre de carburant par unité de carburant c'est 1 minute 30 donc ça fait euh 11 minutes 30 pour 10 donc euh 23 minutes 23 minutes euh si jamais on le met au complet là juste je reste appuyé sur F hop ça le démarre ouais il est sur on les lumières s'allument et comme ça je vais pouvoir sortir mon véhicule ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer déjà en premier lieu de trouver des armes parce que bah c'est ce qui me permet de survivre hein vous voyez à chaque fois que je coupe le générateur ça ça se hop ça ça se coupe ça ça se met sur off je vais le remettre sur on sinon je vais être baisé quand je vais le rallumer ok donc il va falloir qu'on aille trouver des armes il va falloir que je bouffe parce que je suis à 0 sur 5000 calories nécessaires donc c'est énorme le nombre de calories qu'il faut il va falloir que je trouve un nouveau euh bah mes roues ah oui je les ai remis là il va falloir que je trouve un nouveau véhicule donc j'ai gardé les grandes roues mais je pense que je prendrais celles là elles sont encore bonnes elles sont pas crevées par contre le véhicule lui tire la gueule un peu puisqu'il est à 14% de santé restante là également il reste 4 unités de carburant donc je vais pas pouvoir aller bien loin et j'ai refabriqué un jerrycan un jerrypeux comme ça je pourrais prendre jusqu'à 40 unités sur moi de de carburant le métal je l'ai foutu là comme dans mon ancienne base hop 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 je fais ça à l'arrache en attendant de pouvoir faire de vrais coffres j'ai pas envie de mettre sur les étagères c'est chiant au final ça fait sympa hein de mettre sur les étagères mais il faudrait qu'ils revoient le système pour poser les objets en fait c'est ça se pète la gueule des fois et même quand ça se pète pas la gueule c'est ultra lent donc du coup ça me tente pas trop donc ici mes ressources et là j'ai mis mes armes les balles mes outils puis là différents trucs hein des clous des conneries comme ça que je viens disposer ici je vais juste retirer les balles que j'ai sur moi calibre 12 hop ça va aller ici voilà quand j'aurai un fusil de chasse je le mettrai à côté je suis normalement pas trop mal hydraté oui mais j'ai mon petit feu de camp avec ma grille ici mais malheureusement j'ai plus rien à bouffer oh si j'ai db j'ai ramassé db j'avais pas vu et oui gros problème on est en hardcore et qui dit hardcore dit bah tu sauvegardes pas cannot set home un hardcore tu ne peux pas définir un point de réapparition en hardcore tout simplement j'ai essayé de m'éloigner de la baraque hein c'est pareil hein ça dit bien ce que ça veut dire donc on peut malheureusement pas faire ça et comme j'ai ça sur moi je sais pas comment m'en débarrasser c'est très con mais je peux même pas m'en débarrasser c'est nul mais bon c'est pas grave on va se barrer d'ici on va laisser ouvert on s'en fout si jamais ils sont là pendant que je suis pas là on va retrouver aussi de quoi s'éclairer à l'intérieur des néons je voudrais en avoir plus pour avoir plus de luminosité donc néon, carburant, armes ça fait beaucoup de choses à récupérer ici il y a un magasin d'armes on va y aller direct hein j'espère trouver sur la route des carcasses de voiture sinon il faudrait que je retourne à la casse où j'étais j'arrive pas à voir s'il y a quelque chose là-haut non c'est des carcasses de voiture mais c'est pas des véhicules qu'on peut vraiment conduire donc là je recule et je pars directement en marche arrière pour pas taper les zombies go on y va on évite les aides, la voiture est assez esquimpée comme ça elle fume la carrosserie se défonce au fur et à mesure qu'on bousille la voiture j'avais pas remarqué ça les premières fois sur le jeu j'avais pas défoncé la voiture les premières fois sur le jeu en même temps alors le truc qui est un peu con c'est que j'ai pas de roues c'est une carcasse, ça sert à rien de s'arrêter j'ai pas de petites roues, j'ai que des grandes roues donc il faudrait que je retrouve un un véhicule qui possède les roues ou alors que j'en trouve plusieurs ce qui va être relativement assez compliqué j'ai l'impression de juste tromper le... non c'est bon mais on va y arriver, les véhicules sont assez nombreux sur la carte en tout cas c'est l'impression que j'ai eu en scénario difficile j'espère qu'en scénario hardcore c'est pareil parce que ça réapparaît pas normalement alors je dis bien normalement mais les ressources type ferraille, benne à ordure, elles réapparaissent j'ai l'impression entre la première vidéo et celle-ci j'ai dû m'arrêter j'ai quitté le jeu et quand j'ai rechargé il y avait des ressources qui qui avaient été supprimées qui sont réapparues devant le garage donc je suis pas sûr que le fait de ne pas faire réapparaître les les ressources dans le jeu fonctionnent vraiment alors là ça fait partie du défaut du jeu le jeu il est un peu cassé en vrai ça fait partie de ses accès anticipés où dans l'ensemble il y a plein d'idées intéressantes c'est plutôt pas mal en terme de gameplay parce qu'il y a pas mal de choses à faire avec lesquelles interagir et tout ça mais ça reste un peu bancal mais bon pour l'instant j'ai pas eu de crash c'est déjà ça pas de gros ralentissement et pas de gros bug vraiment gênant il va vraiment falloir que je trouve une bagnole là c'est une épave c'est rien ça fait d'une ici magasin d'armes il y a pas de véhicule par contre il va falloir je me tape ces 50 zombies combien d'essence ? 2 on peut revenir en arrière ou alors chercher plus loin moi je pense que je chercherais plus loin vas-y prends le couteau c'est plus efficace pour le corps à corps c'était quoi ? il y a des pièges ? très étrange on aurait dit que je marchais sur des pièges ou qu'on me tirait dessus ah il y a des trucs là dans le pick up on voit le camp nouveau niveau pris il y a pas eu le son là bizarrement pour la prise de niveau une lampe de poche qui peut être accrochée à un flingue intéressant roseur rafale de feu ok frost fire d'accord c'est un mode ? c'est un mode qui transforme l'arme en arme automatique j'ai l'impression une clé à molette même si j'en ai je vais en prendre une je retire ça pour voir s'il y a rien dessous que dalle bon bah déjà ça commence bien on trouve des trucs intéressants ça je vais faire comme je faisais sur mon ancienne partie je vais garder sur moi certains éléments comme ça si j'arrive dans une dans une baraque et qu'il y a déjà de quoi de quoi mettre le courant je le ferai avec la rallonge d'ailleurs je devrais peut-être me trimballer mon générateur avec moi pour si j'ai besoin d'alimenter un bâtiment rappelez-vous le poste de police sur ma première partie quel enfer alors il y avait déjà le générateur sous le poste de police c'était un générateur qui était pas amovible mais si on arrive sur un bâtiment où il faut électrifier le truc mais qu'on a pas le ah mais je suis con les pompes les pompes à carburant maintenant que j'ai le courant j'y ai pas pensé j'y ai pas pensé putain rig roseur ah mais c'est ça le rig roseur c'est un mode qui va dessus ce flingue en fait roseur rafale de feu rig roseur rig roseur attachement roseur rafale de feu attaché et impôle niveau 8 ok mais au moins c'est ça je crois ah désolé j'ai perdu et petite lampe de poche du calibre 12 du 308 pour la carabine c'est bien j'en avais pu voilà un viseur réflexe une clinchester alors il faut que je vois si elle est en bon état ou pas les disjoncteurs j'en ai ouais si j'en prends quand même je les prends pas tous mais mais presque encore double baril nickel on a du calibre 12 et il y en a encore une autre d'arme on voit pas grand chose mais ouais c'est encore une clinchester à 82% je vais garder celle des deux qui est en meilleur état je vais pas forcément en garder 50 000 100% 82 bon bah je vais les garder parce que je sais pas dans quel état est celle que j'ai à la maison mais et 100% pour le barrel ok est-ce que je peux sur le rigroser attacher le viseur pour le niveau 5 ok pour un niveau différent par mode qu'on veut accrocher si je veux mettre la lampe petite lampe de poche ça doit passer c'est une petite attaché ok ça ça marche le rigroser il est en 3 ok on a la lampe qui est dessous impec et sur la clinchester à 100% en tant qu'à faire est-ce qu'on peut attacher la grande il faut le niveau 2 de carabine j'ai 8 points carabine niveau 2 shotgun niveau 2 et je touche rien d'autre je vais le mettre sur le fusil plutôt attachement attaché ça marche impeccable double barrel en 4 voilà on le voit pas bien mais il est dessous regardez alors l'animation est nulle à chier parce qu'il appuie sur son front comme s'il mettait la frontale ah c'est bon ah bah d'accord il a fallu que je parle pour qu'ils se remettent comme il faut le jeu impeccable ça va nous servir ça il y a une cartouille dedans et apparemment j'en ai encore sur moi on va pouvoir la tester direct on s'en fout de ça les lampes les néons il m'en faudrait 2 dans le prochain bâtiment peut-être voyons voir comment que ça souffle ça ça souffle pas mal mais le bruit est un peu à chier on peut être pas autant les oreilles que ce que je pensais je vais repartir sur le couteau ou même la machette voilà ici rien là les gâteaux je les mange direct si je peux il faut les avoir dans l'inventaire pour les manger c'est pas le moment de becter canettes alors les canettes on peut les transformer en fer il faut en avoir deux pour faire une unité de fer mais avec deux canettes on fait une unité de fer j'ai vu ça hors vidéo du coup ça vaut le coup de les garder un coup qu'on a mangé ce qu'il y avait à manger et on trouve pas mal de bouffe dans les placards plus que dans le jeu en mode difficile c'est assez étrange il y a certains trucs il y a certains trucs qui nous facilitent un peu la tâche je trouve en hardcore mais comme c'est censé pas réapparaître au final tu récupères une fois et après quand tu rien y'a plus rien je me fais pas chier à récupérer toutes les ressources à recycler c'est surtout des objets que j'aimerais bien avoir d'ailleurs je sais même pas si je devrais pas dégager d'ici ça m'étonnerait que je trouve de l'essence ça m'étonnerait que je trouve de l'essence ici je vais rentrer à la base je vais allumer le générateur et je vais regarder si dans les pompes à essence on peut pas remplir les jerrycans ça se trouve y'a merde y'a rien de plus à faire que d'allumer le truc ouais que dalle ouais fou moi le camp j'ai pas où j'en suis au niveau de la santé 165 sur 165 c'est pas mal ok bah je rentre à la base il faut que je vérifie la ça serait trop con ça serait trop con il faut que je vérifie la station ça serait vraiment dommage bon j'ai pris ça serait vraiment dommage de chercher midi à 14 heures alors que ça se trouve on a de l'essence dans les pompes je pense pas que ce soit en illimité mais il y a peut-être ce qu'il faut avant de repartir ailleurs puis en même temps je vais en profiter pour décharger ce que j'ai voilà ici c'est chez moi rendez-vous la base bon dénouement est-ce qu'il y a du carburant là dedans euh attends bah qui c'est qui a fermé ma porte de garage c'est quoi cette connerie je suis pas bon endroit bah si d'accord mais c'est nul à chier ça pourquoi la porte de garage c'est fermé j'ai pas redémarré le jeu depuis qu'on est parti voilà je vois les zombies qui sont rentrés on va dire mais euh donc on se fera pas chiquer à fermer la porte de garage le jeu est mal fait et et elle se réinitialise en fait quand on s'éloigne la porte se réinitialise quand on s'éloigne je pense là ici je peux mettre hop voilà mon deuxième néon voilà j'en ai ramassé qu'un seul évidemment et on teste quoi mais pourquoi zéro d'accord bah quand y'a qu'une unité en fait si on le coupe ça reste pas là où ça en était alors heureusement j'en ai un là mais du coup j'ai plus du tout dessin dans le 4x4 en fait elle est consommée à partir de là ça sert à rien que j'éteigne le générateur elle est consommée ok ok c'est alimenté on peut fouiller 14 pas de carburant on peut reprendre encore ? non pas de carburant ok bon déjà voilà une bonne chose on a du carburant à hauteur de 14 ce que je vais faire c'est que je vais en mettre ouais je vais tout mettre dedans vous savez quoi je vais tout mettre dedans si jamais non je vais en mettre 5 si jamais le véhicule se détruit je récupère l'essence ouais si on peut je suis pas sûr de ça ça se trouve le véhicule se détruit il est censé perdu peut-être je sais pas du tout on a un magasin de hardware ici au niveau des armes c'est pas foufou ce qu'on a trouvé et le prochain magasin d'armes est assez loin ben putain il est tellement loin il est là haut ok alors ce que je pourrais faire ça serait retourner sur mes pas donc aux carlottes c'est là où j'ai apparu on foirait et puis récupérer toute l'essence qu'il y a dans les véhicules et voire même récupérer un nouveau véhicule qui contient un coffre et je pense que c'est le mieux à faire le pick up c'était sympa mais c'est pas terrible à l'usage et je pense qu'il vaut mieux que j'aille récupérer oh la crève je pense qu'il vaut mieux que j'aille récupérer un véhicule par contre on va se retaper la horde sans rien comme défense encore plus de carburant là dedans je laisse ça ouvert vous verrez quand on en reviendra ça sera encore ouvert le véhicule est à 14 toujours ok direction ici c'était le carlotte parce qu'après j'avais fait le tipi où j'ai galéré et ensuite j'ai traversé en passant près du cinéma ok allez go on y va objectif nouveau véhicule retour au point de départ donc hop 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 on va se faire un petit cinéma avant non ? ça vous dit pas un petit cinéma ? mais non j'ai rien à foutre du cinéma moi aussi c'est juste que j'ai repéré un truc un véhicule et blindé de zombies alors on va quand même profiter pour aller fouiller le cinéma en vitesse on va voir à quoi ça ressemble dedans mais il y a au moins deux roues sur le véhicule elle a de la gueule elle est mieux que la voiture que j'avais sur ma première partie je suis pas du tout sûr par contre que les véhicules aient différentes vitesses différentes tenues de route je pense que tout est calqué sur le même modèle et seule la forme et le nombre d'emplacements dans le coffre change mais si on peut récupérer celle-là ça serait pas mal hop là ça dégage un petit trou gonflé petit trou gonflé donc il me faut deux petits trous ouais deux petits trous et ça devrait être bon au niveau du coffre on a une place de 47 faut se rappeler de ça il y a un peu de carburant je le récupère et je récupère les éléments là parce que je suis pas sûr de prendre celle-là on sait jamais et rien là-dedans et au niveau de l'état 98 cette voiture est vraiment bonne si jamais j'ai pas mieux 47 emplacements c'est ce qui va déterminer si je la prends ou pas si je trouve une voiture qui en contient 60 je prends si c'est 50 ou moins je reste sur celle-là parce que avec l'état qu'elle a ça serait un peu con d'aller chercher Média 14h en plus elle est sur la route du retour ok le cinéma donc un peu de soupe à la tomate nos cantines ? comment ça nos cantines ? elle est déjà remplie ma cantine c'est quoi ? projecteur ? ah mais je peux lire un film ? un long métrage pour les vacances oh mais genre regardez il y a un oh des zombies il y a un panneau de projection devant putain mais trop fort si jamais je viens là avec le générateur on va pouvoir lancer le film et voir ce que ça donne ah foiré il faudra le faire ça projecteur 0 0 sur 1.35 je pense que le film dure 1 minute 35 et pas 1h35 je pense que le film dure 1 minute 35 et pas 1h35 mais rassurez-vous on ne regardera pas ça en entier 1 minute 35 éventuellement mais 1h35 c'est un peu beaucoup mais putain je veux voir ça YouTube on viendra regarder un film je vous le garantis je sais pas quand mais on vient de regarder un film pour voir ce que ça donne ça on peut pas interagir ah moi je pensais que c'était un cinéma en intérieur j'avais pas compris que c'était un cinéma en plein air mais maintenant que j'y pense drive-in, ah oui tu viens, tu te gares avec ta voiture et tu regardes le film où est l'entrée ? je sens que je vais me taper la horde en extérieur et j'ai pas forcément ce qu'il faut pour me défendre 16h on regarde vite fait à l'intérieur mais on s'étend pas ici de la betterave un zombie qui rentre allez écoutez moi le camp ils me ralentissent en fait c'est ça le truc qui fait qui donne de la difficulté disjoncteur hop, je le mets à fond comme ça quand on viendra vas-y vas-y prends le papier bah vas-y vous me faites chier avec le papier j'en veux pas j'en veux pas les bureaux des pc la vue photocopieur et les ressources ok bon rien de vraiment bien intéressant on va tracer faire les les réservoirs des voitures ah j'ai rien dit de la bouffe de la bouffe de la bouffe et encore de la bouffe ok ah c'est bien ici on se met bien niveau bouffe on a bien fait d'y passer au cinéma je pensais pas qu'on trouverait autant de bouffe dans le ciné j'espérais en trouver un peu mais mais pas autant ah la canette je la prends je lâche rien c'est de la ferraille c'est de la ressource du sauvons carrément ok rien d'autre la bouteille de scotch non faut pas déconner je sais pas c'était quoi chicken soup soupe de poulet donc bon on a bien fait de l'arrêter pour la bouffe on est bien et on a repéré un truc qui peut être assez intéressant à voir c'est le projecteur on remet ça plus tard mais le projecteur je veux bien voir ça j'ai une carabine sur moi je crois un clinchester elle me repère désolé désolé mais j'ai faim sachiez-le que vous le sachiez j'ai faim sachiez-le ah la vie biche ah bah alors ma petite biche j'ai récupéré ok y'en a pas une autre pas trop loin si la chasse était aussi facile dans tous les jeux ce serait bien mais faut pas rêver bon malgré tout elle s'éloigne quand on est elle s'éloigne assez vite de nous y'a pas besoin d'être vraiment très très près pour qu'elle s'éloigne j'ai récupéré 7 morceaux de barbac que je crois ça devrait suffire j'ai de quoi remonter jusqu'aux 5000 calories avec toutes les conserves que j'ai récupéré il est quelle heure ? 6h putain je suis dans la merde je pense que je vais rentrer directement à la maison et je changerai de véhicule plus tard parce que je vais être pris par le temps je peux faire la horde dans la baraque sans trop de protection mais en extérieur je vais me faire fumer et si je me fais fumer comme y'a pas la possibilité de mettre un sac au sol regardez je vais vous le montrer encore une fois au cas où voilà si je vais mettre le sac là au milieu de nulle part cannot set home on our core les fumiers c'est pas grave je partais pas du tout pour le cinéma mais finalement je regarde pas on a appris un truc je vais le faire directement dès qu'on repart on va repartir au carrelotte là où on a apparu pour récupérer un autre véhicule des éléments pour un autre véhicule éventuellement mais ensuite on reviendra au cinéma avec le générateur avant mais le problème c'est que les journées passent tellement vite dans le jeu c'est un truc de ouf bon je rentre chez moi il fait fin l'heure de l'heure de Joe Cuisto est arrivée le cuisto cuisiner c'est le mot du jour Youtube en commentaire de vidéo si vous êtes toujours là marquez-moi cuisiner et n'hésitez pas comme d'hab à faire un jeu de mots pour manifester votre présence voilà 6 morceaux de viande de serre parce qu'apparemment le bonhomme a très faim j'en ai déjà mangé 6 je crois c'est 450 calories par morceau de viande de serre il est 22h bizarrement il n'y a pas la horde donc j'ai l'impression que c'est tous les deux jours en fait sur ce mode là aussi j'ai mal lu quand on a lancé c'est pas plus mal comme je suis pas du tout prêt il faudra juste se rappeler et en fait c'est marqué là en fait je suis bon il y a marqué nuit si jamais il y avait la horde ce serait marqué horde tonight horde ce soir donc en fait juste je bouffe quoi juste je bouffe tranquillement là vite 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 prends ça avant que ça soit écramé et là je vais pouvoir augmenter mon maximum de il reste combien de feu ? 6 minutes je vais pouvoir monter mon maximum de de bien-être normalement viande de serre 450 par portion ça ne déshydrate pas par contre elle ne fait pas plus mal alors ça ne déshydrate pas cette viande la viande de lapin peut-être elle déshydrate et on est à 5200 sur 5250 mais je vais en manger une pour voir on passe à 5650 est-ce que quand la nuit va être passé je vais conserver les 400 de rab ou je vais repartir complètement à zéro et au final ce que je viens de consommer sert à rien je sais pas du tout quoi qu'il en soit bah cette partie est plutôt bien barrée on a du carburant on a de la lumière ah je me suis fait mal attendez 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 il est où le club on voit on a de la lumière voilà comme je disais tellement bien la lumière pourquoi s'allume pas là ? je veux que tout soit allumé partout il est où l'interrupteur ? qu'est-ce que c'est que cette connerie ? pourquoi s'allume pas celui-là ? alors oui là il n'y en a pas mais regardez-moi ça c'est tellement beau c'est tellement stylé donc là il n'y en a pas mais là il y en a ça éclaire plutôt bien la lumière est pas forcément aussi bien gérée que sur certains jeux mais elle est pas trop mal gérée néanmoins en tout cas j'ai déjà vu bien bien pire ça permet bien de bien éclairer certaines zones et de mettre un bon contraste entre les zones éclairées et les zones complètement sombres alors malheureusement ça manque encore pour moi un peu de lumière dans le garage bien que j'ai toutes les ampoules mais peut-être qu'on pourra en faire nous-mêmes au final je suis assez satisfait du rendu que les lumières donnent dans le jeu je suis assez satisfait ça me fait un peu chier par contre que le côté porte électrique se referme tout seul mais ça on l'avait déjà vu en vrai parce qu'on l'avait vu dans le commissariat lorsque le générateur était vide rappelez-vous lorsque le générateur était vide rappelez-vous la porte était refermée en fait donc du coup fallait s'y attendre mais dans l'ensemble moi j'aime bien le fait qu'on puisse avoir des lumières comme ça c'est plutôt pas mal dégage saloperie viens dans la lumière que je te vois j'en ai pris quelques-uns dans la tronche là quand même bon comme je vous disais une partie qui commence plutôt bien prochain objectif ça va être de retrouver le dernier néon qui nous manque pour ici quoique un néon ici il y a quoi deux et là il y a les deux aussi il y en a qu'un mais les deux s'allument c'est très bizarre donc deux néons si possible récupérer un nouveau véhicule donc celui qu'on a vu voir un peu ce que donne la projection au niveau du cinéma d'ailleurs on va économiser le carburant là dedans voilà il reste deux putain mais ça consomme trop vite en vrai ça consomme trop vite et voilà et voir ce qu'on peut faire aussi avec l'électricité de plus dans le jeu récupérer encore de nouvelles armes pour la prochaine horde je vais pas encore renforcer le bâtiment je pense pas bien que ah si j'ai peut-être quand même commencé à renforcer le bâtiment un peu on a les armes mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on les laisse rentrer ici donc je verrai bien ouais je verrai bien je ne sais pas quoi qu'il en soit on va s'arrêter là pour aujourd'hui puis on va se donner rendez vous sur le prochain épisode dans lequel on ira voir une petite projection cinématographique et dans lequel si jamais j'arrive à pas trop chiotter on récupérera un nouveau mais je devrais foutre la bouse là dedans en fait je suis con je devrais je dans lequel on devrait récupérer un nouveau véhicule j'ai du mal sur ce youtube portez vous bien prenez soin de vous et à la prochaine attendez 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 il y a quelqu'un qui veut dire au revoir c'est la mireille oh la salope oh la salope elle a hurlé je me demande si jamais ça attire pas les autres zombies du coin ouais y'a pas le temps de niaiser je m'en fous je quitte le jeu je risque rien salut youtube à la prochaine ciao ciao youtube cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime à vous abonner et si et je dis bien si vous me suivez déjà depuis un certain temps et que vous appréciez ce que je fais vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour me soutenir et accéder à différents contenus exclusivement réservés aux membres de la chaîne sur ce on se donne rendez vous sur une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien prenez soin de vous et à la prochaine salut